Bonjour c'est Sarah, j'espère que tu vas bien. On parle aujourd'hui point lecture. Je vais un peu te parler de mes quatre derniers livres que j'ai lu ces derniers jours. Alors, il va y avoir des livres que j'ai lu pour le challenge de la fantasy qui se termine un peu dans quelques jours et aussi le challenge de Nett Galet auquel j'ai participé qui se termine le 6 juin. Alors, ce challenge de Nett Galet, on devait lire des livres proposés par Nett Galet qui nous faisaient la joie de nous proposer. Alors, c'est pour ça que c'est pas du tout des fois dans mes goûts, on sort un petit peu de son... sa zone de confort, mais c'est pas plus mal parce que ça nous fait découvrir d'autres auteurs et d'autres catégories qui sont vraiment des fois de vraies pépites. Alors, je vais vous parler de... on va commencer par justement un livre que j'ai lu donc en numérique pour ce challenge de Nett Galet de Salomé de Nathalie Charles aux éditions Rajo. Ensuite, on enchaînera par la lectrice de Tracy She aux éditions Robert que j'ai lu dans le cadre de la challenge fantasy. Ensuite, je vous disais donc Mortal Engine de Philip Reeve aux éditions Gallimard Jeunesse que je n'ai plus en ma possession. Donc, voilà pourquoi vous aurez une image nuérique. Je vous expliquerai pourquoi après. Et on finira par L'oiseau et la lame de Megan Banen aux éditions Albert Michel. Alors, donc, Salomé et les femmes de parole. Donc, je vais vous... voilà, je vous fais voir que c'est en numérique. Mais comme je vois qu'on ne le voit pas tellement sur la webcam, je vais vous mettre ensuite une image numérique qui sera beaucoup plus visible et agréable à regarder. Alors, je disais que Salomé et les femmes de parole de Nathalie Charles aux éditions Rajo racontent un petit peu la rentrée de Salomé qui va rentrer au collège dans la classe de sixième. Pour elles, tout va un petit peu changer, comme vous le savez, quand on passe au collège. Les emplois du temps qui sont avec plusieurs professeurs, qu'on change de classe à toutes les heures ou toutes les deux heures. Bon, tout dépend un peu des horaires qu'on a. Ainsi qu'après, la mentalité du collège qui est tout à fait autre et que bien souvent, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dirait. Voilà. Donc, il va avoir un petit peu de stress qu'elle va ressentir lors de cette rentrée. Alors, Salomé est une jeune adolescente qui est douée en classe, qu'elle a toujours des bonnes notes et qu'elle a un petit peu toujours la réputation d'une intello. C'est pour ça que, bon, de ce côté-là, elle n'a pas du tout de soucis à se faire du niveau matière. C'est tout son domaine et tout son confort. Elle va faire un petit peu la connaissance, je veux dire, d'autres camarades de sa classe. Elle rentre en collège en compagnie de Emma, sa meilleure amie. Et en fait, dans son collège, ils vont demander aux jeunes collégiens de trouver un nom à leur collège. Donc, de proposer un nouveau nom au collège. Et Salomé, en fait, trouve ça une très bonne idée et décide de participer à ce défi. Donc, c'est une jolie petite histoire qui est très rafraîchissante, on va dire. Voilà, moi qui m'a un petit peu rappelé mes souvenirs de cette époque-là, qui est maintenant un petit peu très loin. Mais le collège, pour moi, n'a pas toujours été très bon parce que, bien souvent, on est un petit peu, des fois, harcelé. Il y a un petit peu des moqueries qui se provoquent. Donc, c'est ce que, aussi, Salomé va rencontrer car elle va avoir Capucine, qui est sa rivale, qui va un petit peu lui... Je ne dirais pas lui faire vivre un enfer, mais je dirais qu'elle va un peu l'embêter. Parce que, il y a toujours cette rivalité et, bien entendu, celle qui est toujours douée. Elles aiment bien être seule et Capucine est une jeune fille qui aime bien être, comme on dit, la reine du bal. Voilà. Donc, entre elles, ça va être un peu la compétition. Malgré que Salomé est une jeune fille très discrète, on apprend à connaître aussi sa famille, sa grand-mère, ses parents. Et j'ai trouvé ça une très jolie histoire qui se lit très rapidement parce que je crois que le livre ne fait pas plus de 200 pages. Je l'ai lu en version numérique. J'ai bien aimé, justement, la couverture, comme vous pouvez le voir là, que j'ai trouvé, on va dire, amusante par son côté humoristique et, en même temps, qui retrace le féminisme qu'on perçoit à travers ce livre. Donc, c'est un livre, bien entendu, jeunesse, il ne faut pas s'attendre à retrouver de l'adulte là-dedans, mais qui se lit d'une façon très agréable et où on se remémore un petit peu les premiers jours de l'adolescence. Et quand on passe au collège, que tout change dans sa vie. Donc, Salomé ne va pas du tout, tout va en fait, pas se passer comme elle le pensait au départ. Voilà. Alors, je vous conseille un petit peu cette petite lecture qui est fort sympathique. Voilà. Pour ça, qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de découvrir l'auteur Nathalie Charles. Alors, ensuite, je vous avais parlé de la lectrice de Trécy-Charles, de Trécy-Charles. Oulala, ça va plus. Alors, je vous... On va parler maintenant de la lectrice de Trécy-Charles aux éditions Robert. C'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler et que, comme ça a été beaucoup de coup de cœur, avec sa couverture qui est très originale et qui sort un petit peu du commun, qui m'a donné envie de lire et de découvrir cette histoire. Alors, c'est dans cette histoire que j'ai lue en lecture commune avec Maud de la chaîne Un Livre, Une Fille. Alors, on va enchaîner sur la lectrice de Trécy-Charles aux éditions Robert que j'ai lue avec Maud de la chaîne Des Livres et Une Fille. Alors, ça a été un peu une lecture que j'ai lue par conseil, mais ce livre, j'ai eu assez du mal à me mettre dans cet univers, à comprendre un peu l'univers. Donc, c'est un livre que vous avez un peu des illustrations par-ci, par-là. Et en même temps, on suit la... on suit en fait la... l'histoire de Céphia. Bonjour, on commence. Alors, on enchaîne par la lectrice de Trécy-Charles aux éditions Robert que j'ai lue en lecture commune avec Maud de la chaîne Des Livres et Une Fille. Alors, c'est l'histoire en fait de Céphia qui, d'un coup, voit sa tante disparaître. Elle a aussi perdu ses parents récemment et elle va se mettre d'un coup à la recherche de sa tante qui est disparue, Nin. Dans ce livre, on perçoit beaucoup le monde de... un petit peu de la jungle. Mais ce qui est un peu déroutant, c'est que d'un coup, vous passez d'une histoire à l'autre sans trop comprendre le lien qu'il y a entre ces histoires. Alors, au début, c'est très... je veux dire... moi, j'ai été perdue, on va dire, parce que je ne savais pas trop... Est-ce que ça avait un lien ou est-ce que c'est trois histoires différentes ? Voilà, trop comment penser. J'avais un avis assez mitigé. Et on a été un petit peu... je vois, quand on a fait cette lecture commune ensemble, on a éprouvé un peu tous. Parce qu'on était trois, il y avait aussi Ludo. Et tous les trois, on avançait un petit peu la même chose. Alors, c'est... c'histoire de Céphia, j'ai trouvé ça un petit peu fouillis, brouillant. Voilà, ce que j'emploierais, parce que tout part dans tous les sens. Et en fait, il y a trois histoires. Donc, en fait, on suit d'un côté Céphia, on suit d'un côté l'histoire d'un capitaine Reed, pour vous dire, vous expliquer un petit peu. Et à un autre moment, après, on suit Long et son assistante. Alors, je ne vous en dis pas plus trop par rapport à ça. Il y a aussi... Céphia, d'un coup, va mettre la main sur un trésor que ses parents gardaient secret. Et va trouver un livre que dans ce monde est gardé comme un trésor. Car très peu de personnes savent lire. Et lire n'est pas en fait quelque chose qu'il faut faire voir parce que... Bon, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Alors, pas tout le monde sait lire. Et les personnes qui savent lire gardent plutôt ça secret. Alors, du coup, Céphia va emporter dans son aventure avec elle, lorsqu'elle va partir à la recherche de sa tante Nin, son livre. Et elle va se mettre un petit peu à lire ce livre. Ça fait qu'on va avoir une histoire dans le livre. Un livre dans le livre. Voilà. Qu'on va un petit peu suivre une histoire un peu de pirate dans ce livre. que c'est plus cette histoire-là, moi, je vois, qui m'a plu, que l'histoire de Céphia en elle-même. Parce que, je veux dire, j'ai lu ça, mais j'ai tellement été un petit peu déroutée par... que tout partait dans tous les sens, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est ça qui ne m'a pas plu là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas trop de lien. Même pas en haut, des fois, en en-tête de chapitres. Je vois, je vais regarder, voilà. On vous disait bien souvent si c'était le narrateur de la première histoire, de la deuxième ou de la troisième. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a bien compris que peut-être les histoires allaient se réunir par la suite. Mais ce livre ne m'a pas trop fait une bonne impression et ne m'a pas donné envie du tout de lire la suite, pour tout vous dire. Parce que je n'ai pas pris plaisir, enfin, réellement pris plaisir. A la fin de l'histoire, j'ai été un petit peu surprise par les révélations de la fin en dernière partie. Car on vous apprend quelque chose qui est assez surprenant. Céphia, au lieu de suivre des conseils, elle agit beaucoup sur des coups de tête. C'est un personnage que j'ai eu du mal à m'attacher, ainsi que le garçon aussi qu'elle rencontre en chemin. Et je ne suis pas arrivée du tout à m'attacher au personnage et à accrocher avec cette histoire-là. Et la fin, bien entendu, m'a un peu laissé, je ne dirais pas, on va dire, laissé l'air de dire, ah bon, ça finit comme ça, ok. Donc, elle, mais elle part où là ? Voilà. Je n'ai pas trop compris de la fin pourquoi ça finissait comme ça. J'ai trouvé ça un petit peu irréaliste, sa manière de réagir à la fin. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais, je veux dire, cette histoire, je n'ai pas du tout accroché malheureusement. Voilà. Donc, je pense remettre ce livre, la lectrice en vente, si vous êtes intéressés. Après, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, on n'est pas tous des fois du même avis. Ce n'est pas parce que moi, je ne l'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer. Si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à faire votre opinion personnelle, votre propre opinion à vous. Voilà. J'ai lu aussi Mortal Engine de Philippe Rive aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, ce livre me donnait beaucoup envie de découvrir cette histoire. Le film, pardon, m'avait beaucoup donné envie. J'avais un petit peu hésité à regarder les bandes d'annonces, mais pas trop me révéler l'histoire du livre. J'avais dit non, 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 je ne les regarde pas. Maintenant, je veux regarder à tout prix le film. Malheureusement, ce livre, ça a été une déception pour moi parce qu'au bout de 170 pages, je ne suis pas arrivée à m'imaginer l'univers. Ça manquait un petit peu d'explication pour décrire ce monde imaginaire. de comprendre qu'est-ce qu'étaient ces objets volants et ces villes volantes, comment elles fonctionnaient. D'un coup, il arrive cet Echter avec ces deux personnages qui se retrouvent en fuite ensemble. quand Echter, elle tombe là de je ne sais où, de je ne sais comment. J'ai trouvé que ça manquait de détails, de descriptifs. Et au bout de 170 pages, je vous dis, je n'ai pas eu envie du tout de continuer et j'ai abandonné cette lecture. Donc, ça a été une réelle déception. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça, à adorer. Donc là, mon but est de voir le film ce mois-ci pour voir si j'ai préféré le film au livre. Car je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Alors, pour finir, on va finir sur une bonne lecture, au contraire, qui a été un bon coup de cœur. Alors, ça a été « L'oiseau et la lame » de Megan Madden aux éditions Albin Michel, que j'ai reçu dans une box de mille et un livres et qui est une vraie pépite. On tombe dans un monde semi-oriental, semi-asiatique, où, en fait, il y a le prince Kalaf. Son nom de famille, on est en 1279 dans un empire mongol à Sarai et tout est réduit en esclavage. Parce qu'il y a eu une invasion mongole. Donc, il y a, en fait, la jeune chinoise Djunga, elle est au service de Khun Timur et son fils Kalaf, qui est le prince. Le prince, quand il se balade, il va rencontrer un petit peu, alors, dans les quartiers des esclaves, chinois, qui a beaucoup faim et il va lui proposer, en fait, une pomme qui semble rien du tout à l'époque où on est. Mais, à cette époque-là, les poèmes étaient vraiment un fruit, je veux dire, comme un petit trésor, c'était vraiment comme un fruit de la passion de nos jours. C'était très, très rare quand les esclaves pouvaient avoir un fruit tel quel. Et il va avoir la gentillesse de lui en proposer une, en tout début, quand on commence cette histoire. Ils vont faire reconnaissance rapidement, juste comme ça. Le premier contact va être assez rapide et on va voir que ça va être assez complice au départ. Et ensuite, petit à petit, malheureusement, le prince Kalaf et son père vont être, à cause des raisons politiques, de voir quitter leur cité, leur palais, pour sauver leur vie et leur peuple, car le palais est menacé d'une attaque des ennemis. Donc, Gingua, comme elle était là, à ce moment-là, elle décide de partir et de prendre la fuite avec eux, en leur compagnie. Mais, lors de cette fuite de commencer à partir ensemble, Gingua essaye de défendre le plus possible son rôle, qu'elle n'est pas vraiment une esclave et qu'eux ont perdu, en fait, leur puissance, leur pouvoir. Alors, c'était vraiment une histoire complètement dépaysante. Je vous le conseille pleinement. Moi, j'ai beaucoup aimé partir et ça m'a fait beaucoup voyager, aussi bien côté oriental qu'auté asiatique, car, comme chacun a une nationalité différente et une religion aussi tout à fait autre, différente, on voit vraiment la différence entre les coutumes asiatiques et, mettons, la religion musulmane à travers. On comprend qu'autant le prince Kalaf que Gingua gardent un secret et qu'ils n'ont pas du tout envie de se confier. Il y a un petit peu aussi ce côté, en fait, que Gingua n'a qu'une seule envie, c'est de retrouver sa liberté, de crier haut et fort, libérés, délivrés, comme on dit, libérés, délivrés, parce que... Et le prince Kalaf, petit à petit, il fuit, il essaye d'atteindre la ville d'après pour ensuite retrouver des alliés et contrer un petit peu, pour essayer d'arriver à retrouver leur terre et retrouver surtout leurs alliés. Voilà. Donc, ça a été beaucoup, en fait, sur le côté de la liberté, de faire voir un esclave ce qu'il a, et en même temps, il y a le prince qui est très ouvert et moderne, qui ne considère, Gingua, comme une personne et non comme une esclave, qu'il y a en fait le Kahn Timur, son père, que lui est très misogyne et il a un côté pas du tout... Il voit qu'il est le roi, comme un tsar, on va dire, un roi, un tsar, un prince, et qu'il rabaisse toujours Gingua à son titre d'esclave, à chaque fois. Petit à petit, il va commencer à... Je ne dirais pas naître des sentiments, mais petit à petit, il va se faire connaissance ensemble. Le prince va avoir envie d'apprendre à parler chinois. Donc, et ensuite, il y a toutes des aventures, de l'action qui passe, il y a beaucoup de rebondissements, et une fin assez inattendue qui arrive, et que moi, je vois, j'ai adoré ce livre. Que je vous conseille bien pleinement. Alors, dans le... Il n'est pas du tout illustré. C'est quand même un beau bébé, comme vous voyez. J'ai adoré un petit peu les personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. Et ce côté-là m'a plu, et m'a fait un petit peu découvrir la plume de Mégane Benel, que si elle sort un livre prochainement, je l'achèterai sans hésiter. Je vous le conseille de sortir de votre palme si vous l'avez déjà à la maison, car vous allez adorer. Si vous aimez le côté asiatique, et beaucoup fantasy, il est fait pour vous. Voilà. Donc, j'espère que, sauf en lecture, vous avez aimé. Dites-moi un petit peu les lectures que vous lisez en cours, et qu'est-ce que... que vous aimez actuellement. Je vais vous quitter. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada